Ça se traduit actuellement par des suppressions de services administratifs, par des réductions de personnel, par des risques qui augmentent au niveau de l'aviation civile, et notamment au niveau de l'atterrissage ou des décollages des avions sur les aéroports. Quand je dis risque, on ne peut pas savoir s'il y aura des accidents, mais en tout cas, vu qu'il y a des baisses d'effectifs, ça crée une tension au niveau des services, et du coup, ça crée une situation où on peut arriver à des incidents, voire des accidents qui se multiplient.